Dieu a voulu que, bien-aimé, que je te parle par rapport à quelque chose qui est très important. Et si Dieu a insisté que je puisse te parler sur comment adresser les types de péchés qui bloquent ta délivrance, c'est tout simplement parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'arrive pas à obtenir certaines délivrances à cause de ce type de péché ou à cause de l'ignorance des différentes catégories de péchés qui existent. Premièrement, bien-aimé, je veux que tu saches qu'il y a trois types de catégories de péchés. Il y a trois types de catégories de péchés. La première catégorie de péchés, c'est le péché ou les péchés contre l'autorité de Dieu. Ça, c'est la première catégorie de péchés, lorsque quelqu'un pêche contre l'autorité de Dieu. La deuxième catégorie de péchés, c'est le péché contre son propre corps. Lorsque quelqu'un pêche contre son corps, ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie de péchés, c'est le péché contre ton prochain. Lorsque quelqu'un pêche contre son frère ou contre sa soeur, ainsi de suite. Donc, voilà les trois catégories dans lesquelles tout type de péché se retrouve. Et tu dois savoir une chose, c'est que chaque, le péché, c'est vrai que le péché, c'est le péché. Le péché, c'est toute sorte de désobéissance à Dieu. C'est vrai que le péché, c'est le péché. Mais tu dois savoir quelque chose, bien aimé, que chaque péché diffère des autres de par ses conséquences ou de par les conséquences qui sont attachées à lui. Ça veut dire que quoi ? Chaque péché est différent des autres de par les conséquences qui sont attachées à ce péché. Et quand nous allons développer ça plus tard, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous allez voir des exemples de personnes qui ont péché, mais il y a eu des différentes conséquences dans leur vie. Et Dieu s'est aussi manifesté dans la vie de cette personne différemment à cause des différents péchés qu'ils ont commis. Parce que c'est important de comprendre ça pour ta délivrance. Et tu dois aussi savoir, numéro 2, que la gravité des conséquences d'un péché est capable de détruire toute une vie et d'affecter même toute sa descendance ou sa postérité. Donc, le péché d'une personne est capable de détruire toute une vie et d'affecter même toute la postérité de cette personne. Et nous avons des exemples dans la Bible. Dans le premier péché que je vais vous expliquer, c'est la première catégorie de péché que je vais expliquer, c'est le péché contre l'autorité de Dieu. C'est quoi le péché contre l'autorité de Dieu? Premièrement, tu dois savoir que le péché contre l'autorité de Dieu, c'est le péché auquel est attaché les conséquences les plus graves et les plus sévères. Donc, des trois catégories des péchés que j'ai cités, le péché contre l'autorité de Dieu est le péché attaché aux plus grandes ou aux plus dévastatrices conséquences. Et le péché contre l'autorité de Dieu, c'est tout péché que l'on commet en brisant quelque chose que Dieu a établi ou en déshonorant quelque chose que Dieu a établi ou en manquant de respect. A des ordonnances ou à des décrets ou à des principes ou à des commandements que Dieu nous a prescrits d'obéir. Et pour vous donner des exemples, je vais vous prendre le cas dans la Bible de Korah, dans le livre de Nombre chapitre 16, du verset 11 au verset 35. La Bible nous parle d'un monsieur qu'on appelait Korah pendant le temps de Moïse. Et la Bible dit que Korah s'est levé. Il y avait plusieurs personnes qui l'ont suivi. Il s'est rebellé contre l'autorité de Moïse. Et il ne savait pas qu'en se rebellant contre Moïse, il était en train de pécher contre l'autorité de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il ne savait pas que c'est Dieu qui avait établi Moïse et donné les pouvoirs que Moïse avait sur le peuple. Et Korah s'est levé, ou Koré s'est levé, et il a dit, il a dit à Moïse que tu n'es pas la seule personne qui peut entendre Dieu. Nous tous, nous pouvons écouter Dieu. Nous tous, nous pouvons aussi prier comme toi. Nous tous, nous pouvons aussi jeûner comme toi. Nous tous, nous pouvons aussi faire ce que tu fais. Donc, sache que tu n'es pas la seule personne qui peut décider de notre dévenir. Car nous-mêmes, nous avons accès à Dieu et nous-mêmes, nous pouvons parler à Dieu. Et la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Moïse a dit à Koré. Il a dit, présentons-nous devant Dieu. « Et celui que Dieu vient choisir, celui qu'il a établi, leader ou chef, si c'est moi ou si c'est toi qu'il a établi. » Bien-aimé, la Bible nous dit dans Nombre, chapitre 16, que lorsqu'ils se sont placés pour faire ce défi, vous savez ce qui s'est passé ? La Bible dit que la terre a ouvert sa bouche. Ça veut dire que la terre s'est fendue. Et la Bible dit que la terre a avalé. Ça a avalé qui ? Ça n'a pas seulement avalé Koré, le rébelle. Mais ça dit que ça a avalé Koré, ça a avalé sa famille et ça a avalé tous ses biens. Ça veut dire que tous ceux qui l'appartenaient, même s'il y avait un vêtement, même s'il y avait un plat, même s'il y avait une cuillère, une fouchette ou quelque chose qui appartenait. La Bible dit que la terre a avalé tout ce qui appartenait à Koré. Ça a avalé toute sa famille. Ça a avalé tous ses biens. Et la Bible dit qu'il y avait près de 250 personnes qui étaient derrière Koré. Et la Bible dit que quoi ? Un feu est descendu du ciel. Ça a consumé ces 250 personnes. Eux aussi, avec tout ce qu'ils possédaient, ça les a consumés. Ça, c'est ce que j'appelle les conséquences du péché contre l'autorité de Dieu. C'est quelque chose que Dieu ne tolère pas. Et comme je le dis, le péché, la catégorie de péché la plus dangereuse, c'est le péché contre l'autorité de Dieu. Nous avons l'exemple de Saül. Nous avons l'exemple de Saül dans la Bible. Beaucoup de personnes se posent la question pourquoi Dieu a pardonné David et il n'a pas pardonné Saül. Parce que lorsqu'on lit la Bible, nous voyons que Saül s'est repenti. Saül a prié Dieu. Saül a même demandé au prophète de prier pour lui, pour intercéder pour que Dieu le pardonne. Nous allons lire très vite 1 Samuel, chapitre 15, verset 24, verset 25. 1 Samuel, chapitre 15, verset 24, verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? 1 Samuel, chapitre 15, verset 25, verset 25, verset 25, verset 25. Saül n'a pas péché contre un être humain. Saül n'a pas péché contre un pasteur, contre un prophète. Saül a péché contre l'ordre de l'éternel. Tout ce que Dieu institue, tout ce que Dieu établit, quand tu péches contre ça, tu es en train de pécher contre l'autorité de Dieu. C'est comme si tu es en train de faire la rivalité à Dieu. Et Dieu, il y a quelque chose que Dieu ne tolère pas. Toute personne qui se lève comme un rival face à Dieu. Dieu fait de lui ce qu'il a fait à Satan, qui était l'ange de lumière lucifère. Donc voyez, Saül dit au verset 24, Alors Saül dit à Samuel, J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prostènerai devant toi, éternel. Vous voyez ce qui se passe ici? Saül a demandé pardon pour son péché. Saül a demandé pardon pour son péché. Saül s'est repenti de son péché. Mais Dieu a refusé de pardonner Saül. Pourquoi? Parce que Saül a péché contre l'autorité de Dieu. C'est une catégorie de péché très très dangereuse. Et quand les enfants de Dieu commettent ce type de péché, ils peuvent beau servir Dieu, beau rester à l'église, mais leur vie est déjà condamnée. Parce que lorsque Dieu rejette Saül, Saül n'a pas perdu la royauté instantanément. Instantanément, Saül est resté encore roi pendant des années. Mais il était maintenant sous la condamnation. A cause du quoi? Du péché contre l'autorité de Dieu. Vous voyez, Saül a dit, je prie maintenant. Je te prie maintenant, pardonne mon péché. Reviens à moi. Je me prostènerai devant toi. Donc, bien-aimé, fais attention au péché contre l'autorité de Dieu. Et le péché de l'autorité de Dieu, c'est un péché qui, comme je vous ai dit, ça affecte une personne et ça peut affecter toute sa postérité. La Bible nous parle du prophète Élisée et de son serviteur Géasi. Quand le serviteur Naman, le chef de guerre Naman, est venu pour qu'Élisée prie pour soigner sa lèbre, le chef de guerre Naman est venu avec beaucoup de présents, beaucoup de cadeaux, beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Et, après avoir relâché une parole prophétique à Naman, Naman est allé dans les eaux, il s'est plongé cette fois, il est sorti des eaux, il a été guéri de sa lèbre. Maintenant, Élisée a dit à Géasi, va dire à ce chef de guerre de prendre tout ce qu'il est venu avec, de prendre tout ce présent et de rentrer chez lui avec, car je n'en ai pas besoin, parce que l'Éternel ne veut pas qu'on puisse prendre cela. Mais Géasi, parce qu'il avait de longs yeux, il a dit cela. Et après, par derrière, Géasi allait faire quoi? Il allait stopper ce chef de guerre en route pour lui dire, mon pasteur a changé d'avis, il a dit que tu peux donner les présents. Et lorsque Géasi a pris ses présents, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est retourné, Élisée lui a dit, mon esprit est avec toi lorsque tu es parti derrière Naman. Et Élisée a dit que la lèpre qui a quitté Naman va descendre sur toi et ça ne quittera jamais ta maison. Toute ta prospérité mourra de la lèpre. Et vous voyez ce qui s'est passé? Toute personne de la descendance et de la prospérité de Géasi, lorsqu'il naissait, quelque temps après, la lèpre commence sur leur corps. Mais ils ne pouvaient pas savoir que la lèpre qu'ils avaient sur leur corps, c'est parce que leur ancêtre Géasi a péché contre l'autorité de Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait dit à Élisée, ne prend pas ses présents. Mais Géasi allait pécher contre l'autorité de Dieu en faisant ce qui n'était pas bien. La Bible nous parle aussi du sacrificateur Élie qui avait des fils. Et la Bible dit que les fils du sacrificateur Élie, ils se comportaient très négativement dans le temple. Ils abusaient des gens, ils vivaient, ils forniquaient même avec les gens qui venaient au temple, même dans le temple. Donc ils vivaient dans un péché incroyable dans le temple de Dieu. Ils ne faisaient même pas ça dure, mais dans le temple de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit un jour Dieu est venu au sacrificateur Élie que je vais abattre, je vais assassiner tous tes enfants et je vais toi-même t'assassiner. Et dans ta descendance, il n'y aura plus de personne qui va vivre longtemps. Tout le monde va mourir à la fleur de l'âge. Et la Bible nous montre comment les enfants, le peuple d'Israël est allé en guerre et les enfants du sacrificateur Élie qui portait l'âge ont été frappés de mort. Et lorsqu'on a annoncé la nouvelle à Élie, Élie qui était déjà, le sacrificateur Élie qui était déjà aveugle, s'est écroulé, il a frappé sa nuque sur le sol, il est mort. Vous voyez comment? Ils sont morts tragiquement. À cause de quoi? Le jugement de Dieu. Ce jugement de Dieu est tombé à cause de quoi? parce que le sacrificateur Élie et ses enfants ont péché contre l'autorité de Dieu. Donc c'est un peu la différence entre leur péché et David. David, lui, il n'a pas péché contre l'autorité de Dieu. David n'a jamais péché contre l'autorité de Dieu. Il n'a jamais manqué de respect à un serviteur de Dieu. Il n'a jamais décidé de combattre quelque chose que Dieu a institué ou quelque chose que Dieu a établi. Mais David a péché contre les hommes. Il a aussi péché contre son corps. Donc la première catégorie de péché qui amène, qui attire un jugement très grand sur la vie des gens, c'est le péché contre l'autorité de Dieu. Sur ça que je le dis toujours, fais attention que tu sois serviteur de Dieu ou un simple chrétien. Fais attention lorsque tu commandes ou lorsque tu parles des personnes qui font l'œuvre de Dieu. Rassure-toi que c'est avec discernement que tu le fais. Rassure-toi que tu es su de ce que tu dis. Parce qu'une parole déplacée est suffisante pour relâcher sur ta tête le jugement de Dieu. Et mieux vaut, comme je le dis toujours, les malédictions de Satan, les attaques sataniques au lieu du jugement de Dieu. Parce que le jugement de Dieu est plus sévère que tout cela.